Bonjour les amateurs de voitures! Aujourd'hui je vais vous parler d'acheter une voiture usagée. Alors, ce vidéo va être différent de les autres vidéos ou d'articles dans le journal sur les bienfaits d'acheter une voiture usagée. Ici on ne fait pas la morale. Même Ross, il est interdit de faire la morale ici. Il est très green, puis quand on fait des vidéos de voitures, c'est interdit. Je pense que c'est important de regarder pourquoi les gens achètent des voitures neuves pour mieux savoir pourquoi on voudrait acheter une voiture usagée. Et il y a des très bonnes raisons pour acheter des voitures neuves. Il y a une simplicité au niveau de l'expérience du propriétaire. On achète une voiture neuve ou on fait une location de voiture neuve, bien on n'a pas de tracas. S'il y a quelque chose qui brise, on amène son concessionnaire, il l'arrange. La seule affaire qu'on arrange, c'est l'usure normale. Ça va être les freins, les pneus, ce genre de choses. On va faire les changements d'une, mais à part de ça, dans notre budget, on peut fixer un montant à la voiture et on ne va pas s'inquiéter de ne rien en rajouter. Ça donne la tranquillité d'esprit à ce niveau-là. Psychologiquement, quand on a une voiture neuve, ça devient un avateur de notre succès. C'est-à-dire que quand on va aller, les gens vont noter qu'on a acheté une voiture neuve. On va dire « belle voiture, super belle, je suis content pour toi ». C'est le fun, ça. Même pour ceux, moi, je ne suis pas quelqu'un qui est prompt à apprécier les commentaires de les autres. Je m'en fous de ce que les gens pensent de moi ou de mes affaires. Mais quand on me le dit, je dois admettre que je me sens bien. Ce n'est pas pour ça que j'ai acheté une voiture neuve, mais je me sens bien. Alors, ça pourrait être une raison pour laquelle les gens achètent une voiture neuve. Et c'est correct, ça. Il y a aussi le fait que tu n'as pas affaire à un mécanique. Tu n'as pas à te confier à un mécanique. Tu sais les choses qui ont à changer. Bien, c'est les freins, c'est normal. Mais quand il y a des petits problèmes, tu n'as pas à te fier à son avis parce que tu n'y fais pas confiance, tu ne le connais pas. C'est une expérience que les gens n'aiment pas beaucoup. En achetant une voiture neuve ou en faisant des locations, tu évites cet aspect-là déplaisant. On va regarder un petit peu maintenant les coûts des voitures, surtout au Québec. Je vais parler du Québec. Alors, les Français, je ne sais pas trop comment ça marche en France. L'Afrique du Nord aussi, j'ai beaucoup de gens de l'Afrique du Nord qui écoutent ma chaîne. Je ne sais pas trop comment ça marche au Maroc ou en Tunisie. Mais ça, c'est des conseils généraux pour le Québec. Fait que généralement, une voiture au Québec, pour louer ou acheter, ça va coûter entre, mettons, 300, 275 jusqu'à 700 à 800 $ pour louer une voiture ou faire un achat d'une voiture, on peut rajouter 100 $. Mais en général, ça se joue entre ces prix-là. Fait qu'on va regarder ça. Mettons, 300 $, c'est quoi, il y a 12 mois? Fait que c'est 3600 à, bon, on va dire, mettons, 700 $ x 12, ça fait 8400. Fait que c'est de 3600 à 8400 par année que ça nous coûte. Un autre avantage de les voitures, c'est que tu bénéficies de les récentes technologies. Tu vas avoir Apple CarPlay, Android Auto, tu vas avoir des voitures qui sont mieux dans un accident. C'est-à-dire que si, motons, tu as une Corolla 2020 versus une Corolla 1999, bien moi, je te garantis, dans un accident, tu as pas mal plus de chances de t'en sortir dans une Corolla 2020 parce que les technologies d'accident sont beaucoup plus avancées. Aussi, l'assurance a tendance à être un petit peu plus chère parce que c'est sûr qu'une compagnie d'assurance, si on a offert un paiement sur une voiture qui a été volée ou scrapée, bien, si tu achetais une voiture neuve de 40 000, l'assurance doit te donner 40 000. Si vous avez une voiture usagée qui vaut 15 000, bien, c'est ça que les assurances vont vous donner. Alors, tu vas avoir un coût d'assurance moindre, non négligeable. C'est sûr qu'acheter une voiture neuve, c'est l'option qui coûte le plus cher. C'est sûr que si vous changez de voiture à tous les 4-5 ans, ça, c'est vous, vous vous accusez ou vous allez payer la plus grande dépréciation. C'est quoi ça veut dire la dépréciation? La dépréciation, c'est la valeur que quelque chose perd au cours du temps. Alors, si on parle de voiture ou si on parle de table de cuisine ou si on parle de poêle ou frigidaire, si j'achète une voiture, on va dire 40 000 $ et après 5 ans, je la vends pour 15 000 $. Alors, il y a 25 000 $ qui a été perdu, là. On l'a payé 40 000, on la vend 15 000, c'est la différence, c'est la dépréciation. Une voiture va toujours déprécier au max durant les premières 4 années. Vraiment, à vrai dire, les premières 3 années. Alors, c'est sûr que quand on achète une voiture neuve, on paye pour ça. Mon argument d'acheter une voiture usagée, et encore une fois, c'est un argument pour les gens qui ne sont pas totalement passionnés à propos des voitures comme moi. Je vais vous parler de mon cas, je vais vous donner des exemples de moi-même après. Bien, c'est un guide pour des gens qui ne sont pas totalement obsédés par des voitures comme moi. L'argument principal pour acheter une voiture usagée est financier. On achète une voiture usagée pour sauver des coûts, ultimement. Et quand on sauve de l'argent, c'est pareil comme dans gagner. Si je gagne 1 000 $, puis à la fin du mois, il me reste 400 $. Si je peux réduire les dépenses de 200 $, mais à la fin du mois, je vais avoir 600 $ au lieu. C'est pareil comme si j'avais une augmentation de 200 $. Alors, il faut le regarder de même. La clé dans ce processus-là, c'est de connaître un bon mécanicien. Si tu ne connais pas un bon mécanicien, parce que tu n'es pas passionné à propos des voitures, tu connais quelqu'un qui connaît un bon mécanicien. Cette personne-là va probablement ressembler à moi. Moi, je connais des bons mécaniciens. Alors, moi, je suis en mesure de recommander à des amis et de la famille. Lui, c'est un bon mécanicien. Tu peux aller le voir. Il est honnête. Il est compétent. Peut-être pas un génie, mais je veux dire, il est compétent. Et puis, il va faire une belle job. Dans le fond, tu ne te feras pas fourrer. Tu vas voir l'heure juste. OK? Et une fois que tu as ça, une fois que tu as un mécanicien à laquelle tu fais confiance, ça ne sera pas qu'un mécanicien qui travaille dans un concessionnaire. Pas que les concessionnaires, c'est des crosseurs, mais les concessionnaires, est-ce que vous avez vu les concessionnaires au Québec? C'est des bâtisses de 1 à 10 millions de dollars qui ont des affaires à payer. Et c'est sûr qu'eux autres, dans le prix, ça va se refléter. Dans le taux horaire, ça va se refléter. OK? Et puis, tu ne peux pas te faire des petits arrangements. C'est sûr que payer cash, c'est mieux que payer par carte de crédit. Pour toutes sortes de raisons. Je n'élaborerais pas. Alors, tu veux un bon mécanicien indépendant. C'est comment utiliser un scan tool, un outil que tu branches dans l'ordinateur et qui est capable d'interpréter le data live. C'est-à-dire que d'interpréter le data pendant que ta voiture roule. OK? Parce que tous les secrets sont là quand on fait une inspection mécanique. Normalement, ça coûte 100 à 150 piastres. Et puis, il va pouvoir te dire l'état général de la voiture. Il va pouvoir te dire si elle a été dans un accident très important. Il faut que tu lui demandes ça. Alors, une fois que tu as un mécanicien qui est capable de te dire ces choses-là, à ce moment-là, tu es armé avec la confiance pour aller acheter une voiture. OK? Parce que tout le risque, ou du moins une grande partie du risque, vous l'avez éliminé. Là, au Québec, c'est un petit peu bizarre comment ça marche. On a un système de taxation un peu bizarre. C'est-à-dire que si tu achètes d'un particulier, tu dois payer la taxe de vente provinciale sur la valeur que la province estime. Et cette valeur, elle est toujours au-dessus de ce que tu vas payer un particulier. Et des fois, ça peut être jusqu'à 50, à 60, même beaucoup plus. Alors, à ce moment-là, acheter d'un particulier où tu payes seulement la taxe provinciale, ça ne vaut pas vraiment la peine parce que tu payes tellement dans la surcharge. Parce qu'ici, pour des raisons que j'ignore, je ne sais pas, les Québécois, ils aiment ça payer trop cher, je ne sais pas. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. Tu achètes une Corolla 2012. Tu vas la payer 5 000 $. Ou 2013. 5 000 $ parce qu'elle a beaucoup de kilomètres. Tu vas aller à la Société de l'assurance automobile du Québec. Tu vas aller faire le transfert de plaques. Puis on va te charger des taxes sur 10 000 $. Tu vas dire, qu'est-ce qui s'est passé là? Comment ça, je paye 1 000 $ de taxes sur une voiture que j'ai payée 5 000 $? C'est effectivement 20 % d'imposition. C'est une taxe de 20 %. Parce que 1 000 $ sur 5 000, c'est 20 %. Mais ils vont te dire, non, c'est ça ce que la voiture vaut. Et puis, c'est comme ça. Alors, à ce moment-là, peut-être que tu devrais faire affaire avec un concessionnaire ou une entreprise qui vend des voitures usagées. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller sur Google Maps et tu vas aller voir où est-ce qui est ton mécanicien. Et tu vas regarder dans un rayon d'environ 10 km. Et puis, tu vas aller identifier chaque concessionnaire. Ils ont un site web et tu vas aller voir les voitures. Et tu vas te chercher une voiture qui rencontre tes besoins. Là, on a dit au début, tu n'es pas passionné pour les voitures. Voici quelques conseils pour payer encore moins cher. Moi, je vous conseille une voiture qui n'a pas plus de 4 à 5 ans. Et normalement, ça devrait vous donner environ 9 à 13, 14 000 $ que vous devriez payer. Moi, je choisirais une voiture qui n'est pas jolie parce que les voitures qui sont jolies se vendent mieux. Moi, je choisirais une voiture qui a peut-être une couleur de peinture qui est désagréable parce que les belles peintures se vendent mieux que les peintures LED. Moi, je conseillerais une voiture qui ait traction avant et non 4 roues motrices. Les gens veulent des 4 roues motrices à tout prix. Quand tu peux avoir une voiture à traction avec des bons pneus d'hiver, on doit tous avoir des pneus d'hiver maintenant. Ça fait la job, une traction avant. L'autre chose qui va faire baisser le prix beaucoup, c'est si tu es capable de conduire manuel. Si tu es capable de conduire manuel, il y a très peu de gens qui achètent des voitures manuelles. Et ça, c'est toutes des affaires qui vont faire baisser le prix de votre voiture. Alors, tu pourrais peut-être avoir une voiture qui ait 4 roues motrices, une belle couleur, beau design, qui va te coûter, on va dire, 13 000 $. Mais peut-être un modèle d'une autre marque qui est aussi fiable, que la voiture n'est pas si belle, que la voiture, elle a, je ne sais pas, une couleur LED, est moins jolie, mais peut-être manuelle aussi, traction avant, mais tu vas payer peut-être 9 000 $. Il y a vraiment une grosse différence de prix. Et on parle ici d'un choix financier. Acheter une voiture usagée, c'est principalement un choix financier. Alors, une fois que vous avez identifié une voiture que vous aimez, vous allez dire au concessionnaire, regarde, mon mécanicien est juste à côté, je voudrais faire une inspection mécanique. Qu'est-ce que vous vous attendez de l'inspecteur mécanique? Le mécanicien va voir l'état du moteur, va voir le taux de compression, il va faire un tour, voir si la transmission va bien, il va regarder les freins, il va regarder les pneus, il va regarder pour voir toutes sortes de différentes affaires. Et après, il va vous donner un aperçu général de la voiture. Alors ça, ça peut devenir intéressant lorsque ça vient pour la négociation du prix. Je vais vous donner un exemple. Si la voiture est parfaite, tu n'as pas grand-chose à négocier dessus. Je veux dire, tu peux essayer de gosser, mais je veux dire, si la voiture est drette, crée-moi le concessionnaire, il sait que sa voiture est drette. Mais par contre, si les freins sont dus, si les pneus sont très usés, s'il y a deux ou trois petites choses, ton mécanicien va dire, regarde, Chris, ça va coûter peut-être 1000$ mettre ce char-là à 1 ou 1200$. Toi, tu peux retourner voir le concessionnaire et dire, écoute, il y a ça, 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 ça à faire dessus. Mon mécanicien dit, regarde, pour 1000$, il peut tout le faire. Est-ce qu'on peut baisser le prix ou est-ce qu'on peut baisser le prix d'un montant équivalent pour que je sauve 1000$? Mais des fois, ils vont dire oui. Les concessionnaires ne sont pas calmes. Enlevez ça de votre idée que tous les concessionnaires, c'est des crosseurs, c'est des gens d'affaires. Principalement, c'est des gens d'affaires qui ont fait un investissement et qui veulent un retour sur leur investissement. C'est ça, un homme d'affaires. Alors, à ce moment-là, vous allez peut-être avoir votre deal, vous allez peut-être avoir votre voiture. Je vais vous parler un peu pourquoi je préconise une voiture de 4 à 5 ans. Premièrement, vous pouvez acheter une voiture usagée de vous-même. C'est-à-dire, à la fin de votre bail, vous pouvez acheter votre propre voiture. Ça, c'est le meilleur, parce que tu connais l'histoire de la voiture, tu es 100% à propos de cette voiture-là. L'autre chose que je vais vous dire, c'est parce que quelqu'un qui a eu une voiture pendant 4 ou 5 années avec 80 000 ou 100 000 km, pas plus, c'est des gens que, même s'ils ont juste fait les changements d'huile et qu'ils n'ont rien fait d'autre, la voiture est quand même bonne. Et qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est même s'il n'y a pas changé l'huile à transmission, même s'il n'y a pas changé les fluides, même s'il n'y a pas changé l'antigel, des chances sont qu'il n'y avait même pas besoin d'être changé, ce ne sera pas la fin du monde. Et après 4 à 5 ans, il n'y a pas tant de dépréciation à avoir. C'est-à-dire, de 4 à 8 ans, une voiture qui a été légèrement bien entretenue devrait donner un bon rendement. Vous ne devriez pas rester pris sur le bord de la route. Et ça, c'est ce que j'appelle le « sweet spot » quand on achète du « use ». Je pense aussi que c'est important dans votre coco de changer c'est quoi vos attentes lorsque vous achetez une voiture usagée. Rappelez-vous au début, je vous ai dit c'était quoi les bienfaits. Un des plus gros, c'est qu'une voiture neuve représente un… c'est comme une représentation de notre succès dans la vie. Et c'est une bonne représentation. Par contre, une voiture usagée, c'est un autre genre de succès. OK? Ça représente un choix financier intelligent. 100 fois plus intelligent que quelqu'un qui a acheté une voiture neuve. Moi, je vais vous donner un exemple personnel de voiture… Moi, quand j'étais jeune, puis j'allais à l'école, puis je commençais, mais j'avais toujours des voitures usagées. Je sais que je vais reculer dans le temps, là, mais en 2001-2002, j'avais acheté une Honda Civic 1999. La voiture, elle avait comme genre de 60 ou 70 000 kilomètres. Elle était de très bon état, très bonne voiture, transmission manuelle, acclimatisée, il y avait le cruise. Cette voiture-là, j'aurais pu facilement faire 10 à 15 ans avec. Moi, je l'ai changé après deux ans, même pas, puis j'ai acheté une Ford Focus flambette. OK? Pourquoi? Parce que moi, j'ai une maladie mentale. Moi, j'aime les voitures. Puis c'est correct, moi, j'accepte ma maladie. Fais-tu? C'est correct. C'est comme un alcoolique. S'il reconnaît qu'il est alcoolique, bien, c'est déjà 50 % de fait. Bien, moi, c'est de m'en avec les voitures. Et puis, bien, c'est pas grave, parce que j'ai toujours fait attention à mes finances personnelles. Je veux dire, j'ai toujours mis de l'argent de côté, j'ai toujours dépensé moins que je gagne, j'ai toujours acheté le plus possible des propriétés lorsque j'ai pu. Alors, j'accumule de la richesse, mais j'en ai accumulé beaucoup moins vite à cause que j'ai passé ma vie à acheter des nouvelles voitures aux deux ans pendant une grosse partie de ma vie. Alors, si, mettons, j'aurais gardé cette Civic-là, je l'aurais gardé jusqu'à 2010-2012, après ça, j'aurais acheté une autre voiture, petite voiture compacte, fiable, usagée de 2-3 ans, peut-être 4 ans pour 10-12 000 $. Je l'aurais gardé jusqu'à aujourd'hui, mais aujourd'hui, je suis pas mal sûr si j'aurais réinvesti cet argent-là que j'aurais sauvé en achetant des voitures neufs, bien, je serais probablement un millionnaire net en actifs. OK? Aujourd'hui, à 45 ans. Alors, ça, c'est l'effet de nos choix. Ça ne veut pas dire que je n'atteindrai pas mes objectifs financiers dans ma vie, c'est juste que j'ai retardé la date de plusieurs années. Et puis, quand tu achètes une voiture usagée, il faut que tu regardes ton portefeuille, il faut que tu regardes tes placements, il faut que tu regardes quand tu sauves en paiement, bien, ce que tu, cet argent-là, qu'est-ce que tu as fait avec. Et puis, peut-être que tu vas t'accumuler un fonds d'urgence de 3-6 mois comme que tu devrais avoir en ce temps de pandémie, ça aurait été utile, n'est-ce pas? Ou lors d'une perte d'emploi, c'est toujours bon avoir un fonds d'urgence, tu vas peut-être éclairer une carte de crédit ou une marge de crédit. Tu ne peux pas avancer dans la vie puis accumuler de la richesse si tu payes pour une carte de crédit ou une marge de crédit avec des taux d'intérêt élevés. Tu ne peux pas le faire, OK? Ça, c'est le parcours de la pauvreté cassée. Tu vas peut-être payer ta maison plus vite au lieu de la payer en 25 ans, tu vas la payer en 15 ans. Puis, tu imagines ton futur, d'avoir une maison payée à 42 ans. Toutes ces choses-là, c'est les bienfaits d'acheter une voiture usagée versus une voiture neuve. Et c'est de même qu'il faut que tu regardes ton achat. Et c'est de même que tu vas rester heureux d'avoir acheté une voiture usagée. Quand tu vas aller au garage et ça va coûter 800 $, tu vas penser aux milliers que tu as sauvés à date. Pas en train de blaster ceux qui achètent des voitures neuves, tu peux acheter une voiture neuve. Je vais vous donner un exemple, vite, vite, comment on peut acheter des voitures usagées qui sont en location. Alors, j'ai sauvé beaucoup d'argent de cette façon-là et puis j'ai eu des bonnes voitures. Moi, j'ai loué, par exemple, j'ai pris le bail de quelqu'un qui avait un Acura TL. Là, vous allez vous dire, un Acura TL, oui, j'ai fait la laisser routier en passant sous ma chaîne, vous pouvez aller le voir. Mais pourquoi j'ai acheté cette voiture-là? Bien, premièrement, les paiements étaient très bas. C'était une voiture LED. L'Acura TL, quand ils l'ont fait en 2009, était très LED. Il n'était pas... La voiture n'était pas traction intégrale. J'avais pris un Acura TL, traction avant. Personne ne voulait l'avoir. Celle-là, tout le monde veut avoir la traction intégrale. Hein? Ça ressemble à mes conseils, ça. La voiture, elle avait 13 mois. La voiture, elle avait 11 000 km. Alors, elle avait à peine fait 10 000 km par année. Alors, moi, j'étais allé voir le gars. On a négocié un prix. Finalement, j'ai pris son bail. Il m'a donné ses tenus d'hiver qui étaient neufs. Ce n'était pas une marque chinoise, c'était une bonne marque. J'ai 2 500 $ cash et la personne a payé pour les frais de transfert. Je m'en rappelle, puis c'était 2 000 $, 2 500 $. En tout cas, quelque chose de même. Alors, ça, c'est un très bon deal. J'ai eu une voiture qui était presque neuf et j'ai sauvé plus d'un an de paiement. J'ai eu un gros cash. J'ai des pneus neufs. Et j'ai une voiture que je n'ai même pas faite inspecter mécaniquement. La voiture a 13 000 km, franchement. Et puis, elle est encore sous garantie. Ça fait que s'il y a un problème, je la retourne au garage. Et ça, c'est un bel exemple de comment tu peux sauver d'argent en achetant du use. OK? En achetant les choses que les gens ne veulent pas. Et je t'ai-tu mal pris, moi, avec un Acura TL qui avait 13 mois. C'était super confortable, cette voiture-là. J'ai acheté un autre Acura depuis. Je l'ai tellement aimée. Ça, c'est une bonne histoire comment tu peux sauver d'argent. C'est une histoire qui est adaptée à moi. Vous autres, vous allez avoir votre histoire adaptée à vous. Alors, c'est ça, mes pensées sur acheter une voiture usagée. Mais les meilleurs conseils que je peux avoir pour quelqu'un qui n'est pas passionné à propos de les voitures, je pense que c'est une bonne façon de faire. C'est une alternative à la voiture neuve, pas un remplacement. Je ne suis pas ici pour faire la morale aux gens qui achètent des voitures neuves. Dieu seul le sait. Moi, je vous comprends. Je n'ai acheté tellement. Et vous allez avoir des belles expériences. Vous allez avoir des récentes technologies. Vous allez être plus sécure dans un accident. Vous allez consommer moins d'essence. Toutes ces choses-là. Mais par contre, je pense qu'il y a un très bon argument pour faire pour du use. Et peut-être sous-évalué par beaucoup de gens que je connais. Et surtout, quand je pense à mon ex, le view, je l'ai fait un peu dans le sens pour essayer de la persuader, même si j'ai déjà essayé de faire tout ça avant. Mais de persuader-vous de peut-être utiliser cette option-là. Et c'est tout.